comme vous pouvez le voir et bien la tôle est en mauvais état brouillée sur plusieurs parties donc je pense que ça vaut vraiment pas le coup de gratter pour remettre en état alors au départ je marque l'ensemble des points de soudure ce que j'arrive à voir je le réalise des deux côtés aussi bien en intérieur qu'en extérieur après on commence le je fais un perçage au niveau de chaque point de soudure que j'ai repéré je perce un diamètre 3 millimètres parce que sur ma petite fraise après j'ai un guide donc je suis sûr de pas de paripé avec la fraise chaque point sur l'épaisseur des de tôle l'ensemble des points percés ma fraise de dépointage aussi ce qui est pratique c'est que je bosse sur un tourne-broche donc la position est idéale au niveau du travail réalise mes fraisage par le dessous peu importe si je transperce l'ensemble des tôles parce que quand je rapporterai la la tôle de rénovation et bien je ferai le bouchonnage de ce côté là même si j'ai essayé de fraiser au mieux chacun de mes points il y a des endroits où les tôles restent solidaires donc voilà je je les sépare grâce à ce petit outil je me suis fabriqué il faut faire attention de ne pas abîmer trop le retour et bien parce que sinon il faudra le réparer avant de pouvoir sauder la tôle de rénovation donc c'est long et fastidieux voilà la tôle et on peut apercevoir quand même qu'à certains endroits et bien elle est bien rouillée avant soudure des deux éléments futurs je ferai un bon traitement alors ma tôle de refabrication que dire ? et bien franchement ok c'est qualité prix et bien j'en ai pour mon argent c'est à dire que franchement je ne l'ai pas payé cher mais c'est vraiment c'est vraiment pas terrible donc elle est complètement gondolée il y a un boulot phénoménal de mise en place donc là j'ai triché je l'ai fixé en bas et là je l'ai je l'ai rifté pour la maintenir parce que je n'arrivais pas à passer des cir-joints pour bien la mettre en place donc maintenant il va falloir que je passe à la soudure ça va aller c'est la courant sans détente je suis j'ai pas mais